Découvrez Marjorie Chalifoux, le délicieux roman de Véronique Mariquet. Dans un quartier populaire d'Ottawa dans les années 50, Marjorie, jeune couturière de 19 ans, mène une vie rangée à l'ombre d'un père irascible, un homme étrange qui communique avec les morts. Son existence tranquille prendra un tournant inattendu et pour cause, elle est enceinte d'un amoureux qui a eu la mauvaise idée de mourir dans un accident de voiture. Exaspéré par sa fille, son père lui donnera une semaine pour se trouver un homme à marier et un emploi. Pour Marjorie, ce sera le début d'un périple qui lui fera rencontrer une galerie de personnages étonnants et qui lui fera goûter à l'amour et au plaisir de la chair. Roman épique teinté par un brin de folie, Marjorie Chalifoux laissera le lecteur ébloui par le talent de Véronique Mariquet. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie de l'auteur invité de cette semaine, Roselyne Brasset. Et Roselyne, j'aimerais ça qu'on continue de parler de Juliette. Moi, ce que j'aime dans les Juliettes, c'est qu'à la fin, on a un lexique au niveau des langues. Oui. Également, tous les endroits que Juliette a visités pendant son voyage avec sa maman. Moi, j'adore ça. Pour moi, c'est important. C'est un peu de la déformation professionnelle. Comme je suis journaliste depuis plus de 20 ans, j'avais un petit peu de misère à me lancer dans la fiction, complètement fiction. Comprends-tu, j'avais envie qu'il y ait une portion de réel. Alors, toutes les adresses qu'on trouve dans les Juliettes, tous les lieux que visite Juliette, tous les hôtels où habite Juliette, les restaurants où mangent, Juliette existe vraiment. Et ma fille et moi, ils y avons vraiment mangé, séjourné, dormi dans le cas des hôtels. On a vraiment fait des visites dans tous ces musées-là. Alors, quand Juliette dit, c'est intéressant, c'est que c'est intéressant. Elle a trouvé ça, ma fille a trouvé ça intéressant, par exemple. Alors, je tenais à ce qu'il y ait une portion de réel sur laquelle on puisse asseoir l'histoire. Et puis, de toute façon, les villes foisonnent de choses intéressantes. Si on passe à Barcelone, par exemple, alors je vois mal pourquoi on inventerait des trucs qui se passent à Barcelone. Puis, quand il y a tellement de bons restaurants, puis d'endroits intéressants à voir, pourquoi on les inventerait quand ils sont là, puis qu'on a qu'à les nommer, puis à donner les adresses. Fait que oui, j'y tenais beaucoup. J'avais envie, parce que j'écris des articles, des chroniques voyage depuis longtemps, alors j'avais envie aussi que ce matériel-là me serve à quelque chose. J'ai ramené des bonnes adresses de tous mes voyages. Alors, je tenais à les partager avec mes lecteurs, mes lectrices. Comment tu fonctionnes quand tu vas en voyage avec Laurence? Est-ce que tu prends en note, chacun des endroits où vous êtes allés, les commentaires de Laurence? Oui, absolument tout. Oui, puis oui, je prends en note les commentaires de Laurence. C'est une vraie comédie, parfois. Parce qu'elle a parfois des commentaires tellement surprenants au milieu d'un événement qui est en train... Oui, fait que je prends tout ça en note. Soit dans mon téléphone ou j'ai un petit carnet. Je ne sors jamais sans mon petit calepin. Fait que je prends plein de notes. Je noircis des pages et des pages de carnet. Puis quand je reviens, je relis tout ça et je rigole encore. Puis oui, effectivement, je relis mes notes. Mais je voyage avec des guides de voyage, comme à peu près tout le monde. Alors, j'arrive dans un pays avec... J'ai lu parfois deux, trois, quatre guides différents pour me faire une idée de ce que j'ai envie de voir. Puis après ça, je fais mes propres commentaires, effectivement. Mais est-ce que ça faisait longtemps que ça m'y jetait dans ta tête de vouloir faire une fiction avec un peu de réel sur les voyages? Parce que ça va faire un certain temps que tu accumules des choses. Oui, ça fait longtemps que j'accumule des choses. Puis j'ai toujours voulu écrire, mais j'ai toujours voulu écrire. Mais à un moment donné, j'avais un peu... Lorsque j'étais enfant, je voulais devenir écrivain. Et en première année, là, après avoir appris à lire et après avoir catché que tout le savoir du monde était dans un livre quelque part, puis que tout ce qu'on apprenait, ce qu'on voyait, ce qu'on ressentait, on pouvait nous autres aussi le traduire en mots puis le mettre dans un livre. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Il n'y a rien que j'aime autant que lire. Peut-être aller au cinéma. J'aime beaucoup aller au cinéma. Mais lire, c'est extraordinaire. On peut y passer des heures. Comme moi, t'es une grande amoureuse de la lecture. On peut y passer des nuits, des journées entières. En vacances, je peux me permettre de dormir quatre heures puis de lire, lire le reste du temps. Wow! J'ai toujours vraiment éprouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à lire. Et puis, je me suis dit, peut-être que moi aussi, je pourrais faire ma part puis je pourrais procurer du plaisir en parlant de ce que je connais et ce que je connais le mieux, c'est le voyage. C'est comme ça qu'est née Juliette. J'avais envie aussi, avec ma fille, on voyage depuis longtemps, puis j'avais envie qu'il reste quelque chose de tous ces voyages-là. Oui, j'ai écrit des articles, mais un article n'a pas beaucoup de pérennité. On fait un article, ça sort dans un magazine. Le magazine, bon, les gens vont le garder quelques mois dans leur salon, dans leur chalet après. Mais bon, c'est rare qu'on va relire un magazine de 1982. C'est vrai. Alors, j'avais vraiment envie de rassembler toutes ces anecdotes de voyage-là. Puis les commentaires, les réactions de ma fille, j'avais envie qu'il reste quelque chose de tout ça. Et comment elle a réagi, Laurence, au savoir que c'est inspiré d'elle quand tu as dit que tu allais écrire des romans? Elle voulait surtout que personne ne le sache. Ah, pour vrai? Elle voulait surtout pas attirer l'attention sur elle. Elle voulait que personne ne soit au courant que Juliette, c'était peut-être quelqu'un qui... peut-être elle. Mais c'est pas vraiment elle, Juliette, non plus. De toute façon, à partir du moment où on vit quelque chose, puis que c'est dans le domaine du passé, puis qu'on le raconte par la suite, on le réinvente. Alors, ma fille me dit toujours que j'exagère un petit peu quand je raconte les choses. Alors, c'est parfait pour écrire des romans. On peut se permettre d'exagérer en toute l'égalité. Ça fait que Juliette n'est pas tout à fait ma fille. C'est ma fille en mieux ou en pire, à vous de me le dire. En plus drôle, peut-être, ou en aussi drôle. Mais il y a quand même des péripéties qui vous sont arrivées qu'on retrouve là-dedans. En général, oui, j'ai tendance à me mettre les deux pieds dans les plats. Puis ma fille aussi, on est deux lunatiques. On est un peu... Bien, moi, surtout, je suis un petit peu naïve. Ça fait que j'ai tendance... Oui, les péripéties me courent après. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait que oui, oui, je n'ai qu'à prendre des notes. Mais je pense que c'est typique des voyages. Moi aussi, à chaque fois que je pars en voyage, j'ai ma maison des trucs. J'arrive des choses incroyables. Puis peut-être qu'elles sont incroyables parce qu'elles sont dans un cadre complètement différent. Je pense que c'est ça. C'est ça. Puis quand on aime raconter, puis qu'on les raconte, on peut ajouter des petits détails amusants. Alors, oui, j'aime beaucoup faire ça. Mais c'est ça, Laurence, pour le moment, ma fille s'appelle Laurence, je viens de le dire. Elle ne souhaitait pas être très associée à Juliette. Mais là, elle termine son secondaire cette année. Alors, elle ne risque pas de se faire pointer du doigt à l'école. Elle va peut-être être un petit peu moins pointilleuse sur le sujet. En ce moment, on a Juliette à New York, Juliette à Barcelone et Juliette à La Havane. Oui. Là, il y en a un prochain qui va sortir. Oui, oui, il y en a un prochain. On est en train d'effectuer les corrections sur Juliette à Amsterdam. Juliette ira se promener à Amsterdam l'automne prochain, juste à temps pour le jour du souvenir. On va parler d'Amsterdam. On va parler de la libération d'Amsterdam par les troupes canadiennes en 1945, par les troupes alliées en 1945. On va parler un petit peu d'Anne Franck. Alors, Anne Franck vivait à Amsterdam, pour ceux qui l'ont oubliée. Alors, Juliette va s'y intéresser. Juliette a eu en lecture obligatoire à l'école le journal d'Anne Franck, qu'elle trouvait un petit peu ennuyeux de prime abord et qu'elle va se mettre à trouver pas mal intéressant quand elle sera finalement sur les lieux où tout ça s'est passé. Est-ce que la maison d'Anne Franck est à Amsterdam? La maison d'Anne Franck est à Amsterdam. Je l'avais visitée une première fois à l'âge de 19 ans. J'y suis retournée avec ma fille il y a deux ans. Et la visite était assez passionnante, je dois dire. Parce que quand on replace tout ça dans le contexte, c'est assez émouvant de penser qu'on est entre les quatre murs dans lesquels ont été enfermées Anne Franck et sa famille. C'est une visite incontournable à Amsterdam, la maison d'Anne Franck. Et l'autre qu'on va avoir au printemps prochain, est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que ce sera? Oui, mais je ne peux pas vous le dire. On n'a pas le droit? Non. OK, d'accord. Mais il va en avoir deux par année qui vont sortir régulièrement. Il devrait normalement en avoir deux par année parce que j'ai fait suffisamment de voyages pour vous entretenir comme ça pendant quelques années, Amélie. Et j'aimerais ça qu'on parle en terminant de Voyager Cool qui a été lancé il y a quelques mois. C'était en septembre déjà. C'est le temps passé, ça? Déjà le temps passé, c'est en septembre dernier. Oui, c'est déjà le printemps et c'était l'automne dernier. Alors, Voyager Cool, c'est un recueil de trucs et concepts. Alors, ça s'appelle « Trucs et conseils d'une globe trotteur ». J'ai mis dans ce petit livre, dans ce petit guide pratique-là, tout ce que je connais du monde du voyage. Alors, c'est un petit condensé de tous les trucs que j'utilise au jour le jour quand je réserve mes billets d'avion, quand je réserve mon hébergement. Parfois, je vais à l'hôtel. Parfois, j'échange ma maison. Je pratique l'échangisme avec ma maison. Alors, il m'arrive d'échanger ma maison avec une famille européenne, par exemple, ou même américaine. Je l'ai fait à quelques reprises. De plus en plus, on entend parler, on dit que les jeunes ne font plus de pouces, mais ils font du couchsurfing. On couchsurf maintenant, plutôt que de faire du pouces. Et alors, j'en parle dans ça. Il y a un chapitre qui s'intéresse à la santé, comment préserver sa santé avant, pendant et après le voyage. Comment on fait une valise efficace. Comment payer moins cher pour un billet d'avion. Comment payer moins cher pour son billet d'avion. Moi, je l'ai utilisé, c'est lui-là. Ah, c'est vrai? Oui. Vous l'avez utilisé, j'en suis heureuse. Et c'est ça. Comment on choisit son voyage, finalement? Est-ce qu'on veut partir en vacances ou on veut partir en voyage? Est-ce qu'on veut partir à l'aventure ou on veut se reposer? Il faut se poser des questions avant d'acheter son billet d'avion. Il faut se demander quel genre de voyage on a envie de faire parce que tous les voyages ne sont pas égaux. Et toutes les destinations ne sont pas pour tout le monde non plus. Alors, c'est un bel outil à avoir sous la main quand on pense à partir en voyage. Oui, c'est un petit 14,95 bien investi aussi parce qu'on rembourse assez facilement le montant qu'on a investi avec ce livre-là. Je parle aussi d'assurance. De plus en plus, on entend parler de gens qui sont partis sans assurance voyage à ne pas faire. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir un petit accident. Et puis, par contre, il faut poser les bonnes questions quand vient le temps de s'acheter un assurance voyage. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une assurance touristique? Ça, c'est une autre chose. Alors, il y a tout un chapitre qui s'intéresse aux assurances. Alors, on rappelle le titre Voyager Cool, truc et conseil d'une globe-trotteur et les trois en Juliette. Alors, Juliette à New York, Juliette à Barcelone et Juliette à la Havane. Exactement. On s'arrête aux îles dans les prochains instants. Je vais te laisser présenter aux auditeurs ton coup de cœur littéraire. D'accord. Merci.